Nous recevons M. Ousseino, la fédération sénégalaise des Deiratidiane en Côte d'Ivoire. Depuis quand est-ce que vous êtes le président de cette fédération ? Depuis 2016, M. Ousseino, la fédération est créée, ça fait maintenant 12ème édition. 12ème édition. 12ème édition, donc mon président est le patron Sénégal, donc depuis 2015-2016 que je suis le président de cette fédération. D'accord, et la précision qu'on fait c'est que vous êtes tous sous la bannière de la Tarika Tidjaniya, le calèbre général Cheikh Sontar, il est le calèbre général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, et donc vous êtes sous sa poupole. Alors, quelles sont vos relations avec le calèbre général Cheikh Sontar ? Et toi, tu m'as très importé, très très bon, on a une très bonne relation entre moi et lui. Nous sommes comme des frères, même père et mère même, qu'on peut dire. C'est la même religion, même religion, Tidjaniya, c'est Tidjaniya, lui aussi ici en Côte d'Ivoire, on se considère comme des mêmes frères, même père et mère, on est de la même famille. Il n'y a pas de distinction que l'autre est là, l'autre est là. Quand on se voit, moi quand je le vois, je me mets en bas, parce que c'est ici en Côte d'Ivoire, c'est notre... C'est votre hôte, il est... Ok, Abdelilah. Et les Daïra Tidjaniya, quels sont vos objectifs ? Les Daïra Tidjaniya, l'objectif c'est pour... Les Daïra Tidjaniya, c'est déjà grand, on ne peut pas dire agrandir, élargir, mais c'est déjà grand. Déjà de là, on est né d'autres, c'est déjà grand. Mais c'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, comme on est allé transer, quand on arrive, on se réclate à se regrouber pour quand même faire révivre notre religion. On ne peut pas laisser cette religion-là tomber individuellement, on doit être en groupe, parce qu'on a créé des mosquées, des mosquées, des mosquées, chaque vendredi, on ferme tous les mosquées, on se rencontre dans une seule mosquée, que tout le monde se rencontre, tous les musulmans se rencontrent pour mieux se connaître. Sous-nous, les Daïra Tidjaniya, on n'aime pas trisser, on n'aime pas trisser. Un Daïra Tidjaniya, c'est comme une barrique d'huile qui est pleine. On ne fait pas de publicité, la Daïra Tidjaniya ne fait pas de publicité. On est là, même si on parle d'huile pleine, quand tu roules ça sur le gaudron, il n'y a pas de bruit. Mais quand c'est vide, il y a de bruit. Tout ce qui veut, comme ça, là, comme ça, là, excusez-moi le terme, c'est pas plein. La Tidjaniya est pleine à 100%, donc la Tidjaniya ne fait pas de bruit. Mais quand on arrive à l'étranger aussi, on aime se rencontrer, se regrouper, être même famille, même père et mère. C'est pourquoi on est ensemble toujours. Et cette conférence, quand est-ce qu'elle aura lieu ? Elle aura lieu dimanche 26 mai 2019, à partir de 9h jusqu'à 18h, à l'avenue 8, rue 9, à la grande mousse sénégalaise de Tréssul. Qui sont les personnes qui sont présentes à cette activité ? Pour l'instant, on a invité beaucoup, que ce soit les ministres, les députés, même les pays en République du Sénégal, celle-là est invitée. La carte est invitée. Mais pour l'instant, on a eu des confirmations, comme même l'ambassadeur du Maroc, de l'Alsérie, du Bénin, du Dégéria, du Mourcani. Tout le monde est là, ils ont déjà confirmé l'arrivée. Bon, ici, les autorités aussi, les spirituels de la Côte d'Ivoire, tout le monde est déjà confirmé qu'ils seront là le dimanche. Le chat Libama, très bientôt, le 26 mai, incha'Allah, il y aura une grande conférence qui sera à sa 12e édition. Vous avez des informations concernant cette activité, relative à cette activité ? Alhamdoulilah, Abdel Ardamin, nous vous remercions d'être présents ici pour couvrir cette activité. Nous sommes à une conférence de presse pour l'activité qui se tiendra le dimanche. que nous allons organiser. Et je précise encore, je dis nous, parce que c'est vrai qu'il s'agit des fédérations sénégalaises d'Aïra, Tidjani, mais nous sommes tous sous la coupole du Cheikh Sontar Moustapha, qui est le calife général de la Tidjania en Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qui les concerne, nous concerne tous. Nous sommes dans le cours aujourd'hui du CNCA Média, qui est un média qui est dédié à la promotion de l'islam, mais plus particulièrement la Tidjania. Nous avons cncinfo.net, qui est le site internet, et nous avons aussi la page Facebook qui est cncinfo.net. Vous avez toutes les informations. Il s'agit d'une cérémonie qui se tiendra le dimanche 26 mai, comme il a précisé, à la mosquée sénégalaise de Tregeville. Cette cérémonie est sous l'égide du Cheikh, du Serine Babacar Si Monceau, qui est le calife général de Tidjani du Sénégal, et qui est sous le haut patronage du Cheikh Moustapha Sontar, qui est le calife général de Tidjani de Côte d'Ivoire, de Tierno Abiboura Sincan, qui est le membre de la grande mosquée sénégalaise. Donc nous attendons énormément de personnalités, comme nous l'avons dit, et nous aurons la présence du Cheikh Sontar Moustapha, le calife général de la Tidjani. Nous sommes la douzième édition de cette conférence-là, donc vous voyez que c'est quelque chose qui va en grandissant. Et le sens de ces activités-là, c'est vraiment pour donner l'information sur la Tidjani. Comme il a dit, on ne fait pas de publicité, mais on informe. Aujourd'hui, la Tidjani, si vous voulez, ça a toujours été quelque chose d'initié, comme des cercles fermés. Et aujourd'hui, on comprend que des certains, les gens ont besoin des guidances. Et la Tidjani est un outil ou est une pratique qui vraiment peut permettre à beaucoup de jeunes, déjà des musulmans, de devenir des meilleurs musulmans. C'est vraiment ça le sens de la Tidjani, sinon il s'agit toujours de l'islam. Il s'agit toujours de la promotion de l'islam. Et vraiment, il est important pour nous aujourd'hui d'être présents aux côtés du président de la Fédération des Daïra, parce que nous avons décidé de travailler ensemble. Si vous savez, le message du calife général de la Tidjani est toujours le même message, l'union des Tidjani. L'union des Tidjani et l'union des Tidjani sous la guidance du calife général de la Tidjani en Côte d'Ivoire, ici en Côte d'Ivoire. Parce que c'est comme ça que la Tidjani a organisé dans chaque pays un calife en Côte d'Ivoire. Le calife général de la Tidjani, celui qui représente la famille de notre grand chèque, s'il dit Hamad Tidjani, c'est le calife général de la Tidjani qui est le dépositaire de la Tidjani en Côte d'Ivoire. Donc tout se passe sous sa coupole. Et c'est dans ce sens que nous travaillons. Nous avons décidé de travailler tous ensemble. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de Tidjani sénégalais, il n'y a pas de Tidjani ivoirien, il n'y a pas de Tidjani nigérien, malien. C'est tous des Tidjani. Comme on l'a dit, sous la coupole du calife général de la Tidjani. Disons un peu, quel sera l'apport du CNCA dans l'organisation de cette activité ? Comme je l'ai dit, le CNCA est déjà un comité, le comité de coordination des activités de la Tidjani que le chèque Moustapha Sontat a mis sur place. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait énormément de besoins en termes de communication au niveau de la Tidjani. Défaut chaque fois de faire appel à des gens de l'extérieur, vraiment, je pense que naturellement, c'est créé, on va dire, une structure de médias qui a vocation à faire la promotion de l'islam, en général au départ, j'insiste bien, l'islam, mais plus particulièrement des Tidjani. Donc c'est ici. Nous ferons la couverture en direct, déjà, qui va passer sur le site Facebook, cncainfo.net, ainsi que sur la page Facebook cncainfo.net. Par ailleurs, il y aura la présence de la radio Al-Ikma, 106.7 FM, qui est aussi la radio du cadre général de la Tidjani. Donc tous ces médias-là ensemble seront présents pour couvrir l'événement. Et comme on a dit, le but n'est pas de faire de la publicité, mais de communiquer ce qui se fait en termes d'islam. Moi, j'ai été choqué, la première fois que j'ai été invité à une cérémonie, à une veillée de prière des Zikr, c'était à Pekka 18 à Abobo, parce qu'on a l'impression, quand on fait des choses, que tout le monde est informé. Mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de musulmans qui ont de la foi, mais qui ne savent pas qu'il y a des rassemblements en dehors de la prière du vendredi. Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui se retrouvent pour faire des conférences, pour discuter sur les thèmes islamiques, en dehors du cadre qui nous est toujours présenté, qui est la prière du vendredi. En-delà de la prière du vendredi, quelquefois on peut aller à la mosquée, mais au-delà de ça, il y a énormément d'activités qui se font, énormément de rassemblements qui se font. Parce que vous savez que lorsque, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, que lorsque les musulmans sont réunis pour invoquer Allah, les anges sont présents. Et la sakina dala d'essentieux, c'est-à-dire la sérénité, la paix. Et donc c'est des choses qu'il faut que, c'est des choses sur les commandes à communiquer. Il faut que les gens sachent qu'il y a des rassemblements comme ça partout dans le pays. Il y a des gens qui hésitent partout comme ça dans le pays pour la paix du pays et sa stabilité. Donc vraiment, nous, notre objectif, c'est vraiment de vulgariser cela, de faire comprendre à tout le monde qu'il y a des alternatives à d'autres voies. Et que si on veut se rapprocher d'Allah, au-delà de la prière du vendredi ou des quelques tours qu'on peut faire dans les mosquées, il y a aussi des grandes cérémonies qui se tiennent assez régulièrement. Alhamdulillah, mesdames et messieurs, merci, ça a été un réel plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Nous étions en compagnie de Ousse Elhajou Ousse Eneka, qui est président de la Fédération des Daïra Tidjani en Côte d'Ivoire, et de M. Ali Bamba, président du CNCA, Comité national de la coordination des activités de la Tidjani en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et on s'est dit As-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci à tous.